Bonjour à tous et bienvenue au centre d'accueil du visiteur du chemin des dames. Aujourd'hui, dans le cadre de l'exposition 1440 la génération du feu, nous vous proposons de découvrir le destin et les objets de ceux qui ont visité l'Aisne dans le cadre du premier conflit comme dans le cadre du second, parmi eux, le propriétaire de ce casque. Ceci est un casque allemand, un Stahlhelm, qui ressemble beaucoup à celui que portaient déjà les soldats allemands pendant la Première Guerre mondiale et qu'ils porteront de nouveau à partir de la seconde. Il s'agit ici d'un modèle de 1935. Ce casque, c'est un jeune soldat qui s'appelait Hans-Joachim Aideke, qui l'a porté. Il a été victime des combats aux alentours de Bréhens-la-Noix début juin 1940. Hans-Joachim Aideke était un jeune homme d'une vingtaine d'années lorsqu'il est tombé. Il fait partie de ces jeunes gens qui, nés à la fin de la guerre, ont grandi avec cette volonté de la revanche et cette volonté de lutter contre l'humiliation que leur avait imposé le traité de Versailles. Ce sont ces jeunes gens qui seront les premières victimes du nazisme ici sur le Chemin des Dames en 1940. Contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, l'armée française s'est battue et s'est battue courageusement dans cette guerre. Notamment à Bréhens-la-Noix, les chasseurs alpins ont fait payer à la 291ème division d'infanterie chaque mètre de terrain. Le soldat Hans-Joachim Aideke a été enterré à la hâte près de Bréhens-la-Noix. On a posé son casque sur sa tombe et enfin, quelques temps plus tard, sa tombe a été déplacée au cimetière militaire de la Malmaison où il se trouve encore aujourd'hui. Vous pourrez voir ce casque et découvrir d'autres objets et d'autres destins au sein de l'exposition 1440 La Génération du Feu au centre d'accueil du visiteur du Chemin des Dames.